Forcément, native d'ici, c'est un honneur de pouvoir jouer sur ce grand stade qu'est le Michelin. Et honnêtement, je pense qu'on a hâte de vouloir rencontrer les Anglais sur ce stade-là. C'est le match qui nous tient à cœur, forcément, parce qu'on a perdu. On a pris aux 6 nations, on a un petit peu chargé contre elles. Et puis là, à la tournée d'été, on perd de 2 points. Donc forcément, on a à cœur de vouloir avoir une grosse revanche face à elles. Et voilà, on sait que c'est l'une des meilleures nations du monde. On sait qu'on va être confronté à ce qui se fait de meilleur dans le rugby féminin. Donc forcément, on a hâte de s'étalonner pour préparer les échéances qui arrivent. Mais on a à cœur de vouloir faire un résultat contre elles, oui. C'est une compétition qui est aussi importante qu'un 6 nations, finalement. Parce qu'on rencontre des équipes. L'an dernier, on a eu la chance de rencontrer les Blacks. Donc c'est des équipes qui sont complètes, qui nous proposent énormément de jeux et qui nous permettent à nous de nous étalonner. Donc ces matchs, ils sont importants puisqu'ils comptent aussi au classement mondial. Donc voilà, il n'y a aucun match qui est à négliger. Et chaque match a une importance capitale. Être humblé, affamé, tout simplement. Voilà, de vouloir les oppressés. Voilà, ça a été le mot de nos semaines d'entraînement, de nos deux premières semaines d'entraînement. Oppresser l'adversaire, que ce soit en attaque ou en défense. Ne pas leur laisser le choix, en fait. Et voilà, après, il faut qu'on mette tous les ingrédients pour. Et notamment le combat, parce qu'elles vont nous en proposer. Il va falloir que nous, on y réponde. Je te souhaite bon match pour demain. Je compte que tu ne refais pas remmener les trous. En tout cas, moi, je regarderai, je me stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup.